rien ne vous empêche de réaliser votre objectif et pourtant consciemment ou inconsciemment nous allons mettre en place des mécaniques ou des actions ou une façon de voir les choses qui vont créer des obstacles à la réalisation de ce qui est important pour nous je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans lequel je suis heureuse de vous partager aujourd'hui le fruit de mes observations et de mon expérience j'ai réalisé qu'il y a deux obstacles principaux justement pour réaliser nos objectifs le premier obstacle c'est la nature de nos croyances nous avons des croyances limitantes qui ne nous permettent pas d'obtenir notre d'obtenir notre objectif rapidement mais surtout d'obtenir notre objectif simplement ces croyances que nous avons à voir sont sont de nature à on se dit parfois tiens il faut travailler dur il fait pour obtenir cet objectif pour réaliser ce projet ça va être dur ça va être long ça va être laborieux et de cette façon là on est en train de poser quelque chose dans notre mécanique interne dans notre vibration intérieure on est en train d'imprimer que tout résultat obtenu ne peut se faire que par la quantité d'action que nous allons poser quelque part nous allons tracé nous avons tracé une proportionnalité de quantité d'action posée égale résultat obtenu si je n'agis pas si je ne fais pas si je ne fais rien je n'obtiens rien voilà donc la réalisation de votre projet ne peut se faire que et uniquement par la quantité d'action que vous allez mettre en place ce qui veut dire que si par exemple à un moment donné vous dites ah ben c'est là je suis malade je suis au repos tiens je suis amoureux ou amoureuse donc je suis un peu moins disponible la moindre indisponibilité que vous allez avoir va faire qu'il n'y a rien qui va se passer d'accord donc du coup ça va créer une réalité de vie forcément il ya ou dans la réalisation de votre projet il y aura très peu d'opportunités vous auriez très peu de soutien et très peu d'aide donc il y aura pas mal de freins aussi que vous allez créer inconsciemment tout simplement parce que vous êtes branché sur cette croyance là ce qui est important mes amis ouvrez bien les yeux c'est que quand vous maintenez cette croyance entre la quantité d'action et la quantité de résultats en réalité vous êtes branché sur la loi de cause à effet cause je je cause égale conséquence quantité d'action égale quantité de résultats d'accord donc souvent je sais pas si vous vous reconnaissez dans cette mécanique mais si vous êtes dans cette mécanique cette mécanique qui est très épuisante qui est très fatiguante c'est généralement des personnes du coup qui ont la difficulté à équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle parce que justement la vie professionnelle va être tellement imprimé de cet engagement de soi puisque s'il ya si vous n'êtes pas là il n'y a pas de résultats donc si vous êtes quelqu'un qui est carriériste votre projet vous tient à coeur très naturellement vous allez prioriser votre vie professionnelle tout de vous va être là et vous allez justement avoir la difficulté à équilibrer votre vie personnelle donc cette mécanique de croyance concerne aussi toutes les personnes et ça vous concerne si vous êtes quelqu'un qui a besoin de mérite besoin de reconnaissance et besoin de légitimité est ce que vous reconnaissez dans cette mécanique donc si vous êtes dans cette croyance et dans cette mécanique là c'est normal c'est normal que votre objectif puisse être long à atteindre ou difficile à atteindre et que votre projet soit difficilement réalisable le deuxième obstacle le deuxième obstacle que j'ai réalisé c'est le fait que vous n'êtes pas vous n'êtes absolument pas connecté vous ne vibrez pas de votre désir réalisé c'est à dire que votre projet est un objet un objectif à atteindre c'est quelque chose qui va arriver vous avez un cheminement à faire donc ici et maintenant vous ne la vibration elle n'est pas existante en vous le sentiment du désir déjà réalisé n'est pas en vibration à l'intérieur de vous je vous donne un exemple si par exemple à un moment donné vous vous dites moi j'ai goûté la pomme j'adore la pomme je l'ai déjà goûté la pomme je sais pas mon rennet peu importe et vous vous dites j'adore le sucré c'est ça que je veux c'est ça qui me plaît si vous montez un projet vous dites c'est ça qui me plaît d'accord vous avez déjà le le sentiment et le goût de ce qui de ce qui vous fait plaisir quand vous allez vous avez envie d'avoir ce fruit qu'est ce que vous allez faire vous allez chercher la graine qui correspond véritablement à ce fruit c'est à dire la guerre la graine qui porte tout le champ d'information et la vibration de ce fruit on est d'accord donc vous plantez la graine vous obtenez le fruit ça que quand vous avez un projet qui vous tient à coeur c'est la même chose c'est important que dès le départ la graine que vous plantez dans votre vibration intérieure soit véritablement le sentiment déjà la satisfaction de votre désir réalisé c'est important que vous incarnez déjà ici et maintenant la vibration la vibration de ce personnage de cette personne qui vit déjà son projet réalisé et c'est vous tous les matins qui vous levez qui allait poser les actions pour que ça puisse se vivre à ce moment là votre objectif vous allez atteindre votre projet vous allez le réaliser beaucoup plus rapidement voilà donc tout ça pour vous dire mes amis que vous avez donc besoin de prendre conscience que pour sortir pour pouvoir réaliser votre projet et obtenir le maximum de résultats possibles vous avez besoin la première chose c'est de casser cette mécanique de loi de cause à effet donc je vous invite à ce moment là à plutôt vous brancher sur la loi de la manifestation et de la création qui est une loi au dessus de la loi de cause à effet pourquoi parce que la loi de l'attraction et de la manifestation est une loi qui casse cette proportionnalité justement de quantité d'action pour avoir la quantité de résultats la loi de cause à l'effet inverse l'équation d'accord dans le sens où la quantité de ce que vous allez vous allez pouvoir obtenir davantage et en abondance pas par rapport à l'action que vous allez poser mais par rapport à votre désir que vous allez imprimer dans votre subconscient et donc dans votre vibration intérieure ce qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure d'incarner le sentiment du désir réalisé d'accord donc en fait c'est votre désir imprimé dans votre subconscient et votre vibration intérieure vous faites ça comment c'est un désir imprimé vous vous êtes assis vous imprimez votre désir vous prenez cinq minutes d'intégration de reprogrammation ok pour que ça s'imprime dans votre subconscient donc ça nécessite aucun effort imprimer votre désir ne nécessite aucun effort et et votre désir vous pouvez avoir un grand désir vous pouvez désirer obtenir le maximum vous pouvez désirer le fait que votre projet se réalise et que vous soyez soutenu aider est-ce que vous voyez la différence donc en fait de cette manière en imprimant ça dans votre vibration intérieure naturellement de par les lois de la métaphysique de par les lois de la nature ce que vous imprimez c'est à dire à vous de mettre le un grand désir à vous d'imprimer un co d'avoir un co de vous autoriser à avoir un grand désir et la deuxième d'imprimer ça de dans votre subconscient votre vibration intérieure et donc de savoir imprimer de savoir reprogrammer votre vibration intérieure justement et de par les lois de la nature naturellement c'est ce que vous allez aimanter c'est ce que vous allez attirer vous allez du coup de cette façon là faire apparaître cet événement dans votre vie elle va devenir matière d'accord donc la graine c'est votre désir imprimé dans votre vibration dans votre subconscient et vibrations intérieures pour que le fruit puisse apparaître pour que votre projet puisse se réaliser d'accord donc on n'est plus là là le résultat que vous allez obtenir n'est plus conditionné par les actions la quantité d'action mais elle est conditionnée par la qualité de votre désir que vous allez imprimer en conséquence dans votre vibration intérieure ce qui inverse énormément de choses et c'est comme ça que les gens obtiennent beaucoup de résultats en fait mais parce qu'ils ne sont plus dans la basse couche de la loi de cause à effet ils sont montés sur la loi de d'attraction et de la manifestation dans lequel on casse cette proportionnalité et on peut obtenir davantage et en abondance ça ne veut pas dire les amis qu'on n'est pas en action d'accord mais la mise en action elle vient après après cette mécanique cette mécanique interne d'accord qui répond véritablement qui exploite véritablement la loi de de la manifestation et les lois de la création d'accord du coup la loi de la création la manifestation est à votre service vous allez l'utiliser pour vos projets vous allez l'utiliser pour réaliser votre objectif peu importe c'est un objectif personnel vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou c'est un objectif professionnel d'accord donc du coup c'est c'est cette mécanique là qui va vous permettre d'obtenir davantage ce que vous voulez comme vous voulez à l'instant où vous le désirez donc à vous mes amis de vous actionner et de changer votre façon de fonctionner afin que vous puissiez obtenir davantage de résultats et de réaliser vos projets de la manière dont vous le souhaitez véritablement c'est à dire le plus rapidement possible simplement pour que cela puisse se faire car tout est infiniment possible j'espère que cette capsule sans filtre et se partage de ce que de mes prises de conscience pour vous aider aujourd'hui je reste à votre écoute si vous avez des questions bien sûr je vous dis à très bientôt